Bon, merci à tous d'être là. Du coup, on fait ici la palette témoins alimentation. Je vais vous présenter un tout petit peu juste le déroulé des deux heures qu'on va passer ensemble pour que vous ayez une petite idée de ce qui va se passer. Donc, c'est noté là. On va commencer par l'introduction, c'est ce que je fais. Et on va laisser nos trois témoins se présenter. Excuse-moi, je suis un petit peu sourd. Ouais, tu peux parler un petit peu plus fort. Je vais mettre du corps. Voilà, merci. De rien. Du coup, je vais laisser nos trois témoins se présenter pendant une ou deux minutes pour qu'ils racontent juste qui ils sont, leur parcours et ce qu'ils font. Ensuite, nos deux porteuses d'enquête que vous avez ici et ici vont présenter l'enquête qu'on a préparée avec le panneau qui est ici. Donc, vous expliquez un peu là où on en est rendu, ce qu'on a un peu fait et surtout, vous présentez les pistes de propositions qu'on essaye de mettre en œuvre et sur lesquelles on essaye de réfléchir pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite, on laissera 20 minutes à chacun de nos témoins pour réagir à cette enquête. Donc, histoire de dire un peu ce qu'ils en pensent, de raconter aussi les choses que cette enquête les fait penser ou d'autres choses. Il y a 10 minutes de paroles libres et 10 minutes de réactions s'ils veulent prendre leur temps comme ils veulent. Et ensuite, on passera à 21h50, on passera à ce qu'on appelle une tempête de questions. C'est-à-dire que nous tous, tous ceux qui veulent, en fait, on va poser le plus de questions possibles qu'on a. On va tous les noter sans qu'il y ait de réponses directes. On va essayer de faire le plus de questions possibles pendant 20 minutes. Donc, nous aussi, on en lancera, on essaiera de tout noter. Et ensuite, nos témoins et notre personne, si vous voulez, on va laisser un petit temps à nos témoins pour réagir à ces questions, répondre aux questions auxquelles ils veulent répondre. Et toutes celles qui n'auront pas de réponse, on va les garder, on va essayer d'y répondre à plus long terme pour voir ce qu'on peut en faire. Et à la fin, s'il nous reste du temps, on pourra faire des échanges un peu plus libres. si vous avez des points que vous voulez aborder plus spécifiquement ou d'autres choses. Et un petit mot de conclusion vers 22h30, et puis après, on redescendra en bas. Si vous avez des questions, il y a aussi... On vous a présenté les règles du blanc en bas, donc on va essayer de les respecter un petit peu, d'essayer quand on fera des échanges, de respecter les tours de parole et d'essayer d'échanger en toute bienveillance. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et me les poser. Et sinon, je vais laisser nos témoins se présenter. On va faire un moment dans l'ordre. François, est-ce que tu veux commencer ? Une ou deux minutes après, comme ça, tu veux. Bonsoir à tous. Excusez-moi, deux secondes. On va voir aujourd'hui. Non, mais comme on essaie de faire une captation audio, du coup, on va sonoriser ceux qui ne se sentent pas à l'aise. Juste un petit rappel, en fait, le micro, c'est toujours collé au menton. Donc ça, ça suit la tête et puis c'est plus sympa. Donc, ça, moi, je fais un enregistrement audio là-bas, parce que je ne sais pas si on entendra tout le monde. Ouais. Donc du coup... Tu peux passer le micro à François. Bon, merci. Dis-moi. Merci. C'est bon, hein ? Ouais. Donc, c'est bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle François Poivaud. Je travaille dans une coopérative qui s'appelle Le Début des haricots et qui gère deux projets sur Nantes. Le premier projet, c'est le micro-marché. C'est un projet de circuit court avec des produits bio locaux. Et donc, c'est un système de commande en ligne, en fait, de produits. Les gens passent une commande pendant le week-end et vont récupérer leur panier le jeudi suivant. Ou le mardi, on a différents points de distribution et différents crédits. On a quatre points de distribution actuellement sur Nantes. Et le deuxième projet, toujours avec le même réseau de producteurs, c'est un par-restaurant-épicerie qui s'appelle La Grande Barge et qui est situé sur l'île de Nantes, à la red-tram Vincent Gâche. Et donc, le micro-marché, ça existe depuis quatre ans maintenant, peut-être même plus, le temps passe vite. Plus, six ans, en fait. Ça a été lancé par une association qui s'appelle Ecos, à la origine. Maintenant, ça a été repris par la coopérative. Et La Grande Barge, ça fait depuis 2017, donc quasiment deux ans, que c'est lancé. C'est quel jour et quel jour ? Pour le restaurant ? Le bar-restaurant ? Le marché. Le micro-marché, c'est... Alors, en fait, ça dépend un peu des lieux, mais en gros, c'est le jeudi soir, entre 17h jusqu'à 19h30. Ça dépend des endroits. Et sinon, le mardi soir, entre 18h et 19h30, pour venir récupérer ses produits. Et pour ce faire, il faudra commander en avance, quelques jours avant. Donc, quand c'est le jeudi, c'est jusqu'au lundi matin. Et quand c'est le mardi, c'est jusqu'au vendredi matin. Demain, c'est-à-dire. Voilà. Bonsoir. Moi, je m'appelle Daniel Bricard. Je suis salarée dans un groupement des agriculteurs bio-delors atlantique, donc qui est une fédération des producteurs. On fédère pas forcément tous les producteurs du département, on fédère 50%. Voilà. Que vous direz le plus ? C'est bien. C'est déjà très bien. Bonjour, moi, c'est Johan Maurice. Je suis pays en bio à Chauvet. Je suis de l'année de légumes au Barminc, près de l'Église d'Anne. Et je suis technicien aussi à Beauforesterie. Donc, la ferme où je suis, en fait, c'est une ferme qui se veut, donc pédagogique et en cours à la culture. Donc, je fais une formation un pré-libre sur la ferme depuis déjà deux trois ans, sur les thèmes de l'écologie, la culture, le jardin naturel et un peu de foresterie. Et voilà, l'idée, pour moi, c'est aussi de ne pas être aussi pour le territoire, pas que sur la ferme, créer un petit autisme de diversité, mais c'est aussi, pour moi, l'ensemble du territoire qui doit être changé. Et donc, c'est pour ça que je suis aussi pour moi investi dans une terre commune, un collectif qui se remplirait au contrôle de la pâte à vendre des terres, et la réutilisation des territoires, on ne s'empare quand on ne parle pas de la ferme. Et voilà, donc, je vais vous présenter, en fait, un peu les enjeux de cette commission. Alors, du coup, on a réfléchi tous ensemble à qu'est-ce que l'alimentation, l'alimentation en commun, se nourrir en commun. Donc, l'alimentation, ça reprend trois grands, on va dire, trois grandes thématiques. C'est à la fois comment notre alimentation est produite, c'est aussi comment avoir accès à notre alimentation, et enfin, comment cuisiner en commun, se rassembler autour de la culture, de la façon dont on s'aligne. Ce soir, ça va être plus, on va plus se focaliser sur d'où vient notre alimentation et comment on y accède. Donc, on a réfléchi un peu aux enjeux de l'alimentation et l'accès à l'alimentation. Donc là, nos témoins, ce soir, ont été un peu, justement, pour parler de mon agricole, d'exploitants, de l'accès et des relations entre les paysans et les exploitants et nos relations aussi avec eux. Donc, pour les enjeux, on a parlé de consécité, c'est ce qui est ici, là, sur la fiche. Donc, on a réfléchi notamment à, donc, qu'est-ce qu'on veut, en fait, qu'est-ce qu'on, en tant que citoyen. Donc, le plus important, c'est de se nourrir tous ensemble, en garantissant les meilleures conditions de ceux qui produisent notre nourriture. Donc, on s'appelle les mangeurs, et pas les consommateurs. On s'appelle les mangeurs et les mangeuses. Donc, voilà, ce qu'on veut, c'est pouvoir accéder, que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine, diversifiée, locale, qui garantisse, qui provienne de... qu'ils soient produites tout en garantissant les bonnes conditions de vie, de ce qui les produisent, qu'on puisse développer nos liens avec eux. Et tout ça, dans le respect de l'environnement, en équilibre avec et en maintenant un petit haut environnemental. Donc, voilà, en fait, on... Donc, là, vous avez en vert, en fait, ce qu'on veut, ce qui nous paraît important, et les liens qu'on peut faire entre ces trois axes, on va dire. Et puis, on a identifié, bon, je ne vais pas les détailler forcément, parce que j'imagine que tout le monde est prêt à l'esprit, ce qui, selon nous, bon, c'est très synthétique, mais ce qui, selon nous, va avoir un impact plutôt négatif sur ces trois axes-là. Voilà. Je passe la parole à Alice. Donc, moi, c'est Alice, et ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être une synthèse du diagnostic qu'on a fait à partir des enjeux que nous, on a définis, donc à partir de ce que nous, on veut, qu'est-ce qui existe déjà à Nantes, dans l'Hétropole, et plus largement jusqu'au département, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, il n'y a pas marié avec le cœur, ce n'est pas seulement de Nantes. Alors, il y aura peut-être des imperfections, des choses que vous vous corrigerez, mais vous êtes là aussi pour ça, pour contredire un peu notre diagnostic. Voilà. Alors, dans notre diagnostic, on a voulu d'abord parler de la question de l'espace, de la Terre, l'accès à la Terre, qui... Enfin, voilà. Et en fait, il y a deux constats à faire. Le premier, c'est qu'en fait, d'ici 10 ans, il va y avoir la moitié des agriculteurs, comme on l'a raconté, qui vont partir à la retraite et qui ne vont pas avoir de relais. C'est-à-dire que les terres qui se libèrent. Et de l'autre côté, le deuxième constat, c'est qu'on est dans un département où la pression immobilienne est très forte, où les infrastructures de transport se développent de façon exponentielle. Donc, il faut qu'on ait ces deux constats à l'esprit et qu'on soit très vigilant pour que ces espaces agricoles ne tombent pas justement aux mains de nos promoteurs, ne tombent pas dans de la déchargement urbain. C'est vrai, nous, on ne veut pas. Voilà. Autre constat, c'est qu'à l'an de semaine, on a 450 friches industrielles et 14 000 hectares de terres disponibles. Ce sont autant d'espaces qu'on pourrait investir pour de l'agroécologie. Deuxième partie de notre diagnostic, c'est que c'est l'espace libre, nous, on veut les occuper pour faire de l'agriculture biologique, de l'agro-agriculture. Donc, comment est-ce que, en fait, Nantes-Pétropole pourrait soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent accéder à cette agriculture biologique, pour qu'ils puissent s'installer dans l'agriculture biologique ? Alors, pour vous donner juste très rapidement des chiffres, en Pays-Dalois, on a 8% de la surface agricole utilisée qui est en bio ou alors en conversion. C'est un peu plus que la moyenne nationale. C'est un chiffre qui croît à peu près régulièrement. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que ces 8% régionaux, en fait, ça cache une grosse disparité au sein de la région. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'Ou-Atlantique, on est à 15% de bio, alors que dans le reste du département, on est à entre 5% et 9%. Donc, on pense qu'il faut avoir ces données-là à l'esprit si on veut travailler en alliance entre les territoires. Autre constat, l'agriculture biologique dans la région, en fait, c'est assez semblable en termes de ce que l'on produit. C'est assez semblable à l'agriculture internationale. On produit de tout, des fruits, des légumes, de la horticulture. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup de l'élevage. L'élevage de l'Ou-In, notamment la Corsain. Donc, ça veut dire que la très grande majorité des terres qui sont utilisées, on les utilise d'abord pour l'élevage, que ce soit pour mettre les lettres ou pour les nourrir. Donc, voilà. On a de plus en plus de bio dans la région. Pourquoi ? Parce que nous, mangeons ce qu'on en veut, de plus en plus, on la demande. Maintenant, notre deuxième point d'intérêt, c'était où est-ce qu'on retrouve ce bio-là. Où est-ce qu'on peut acheter du bio ? Donc, on s'est intéressé au point de distribution. Alors, je pense que ça va être une percente si on va d'emblée écarter les grandes surfaces, les carrefous, les hauchamps et compagnie. Si jamais ça pose question, en fait, c'est tout simple. C'est que ce bio-là, pour nous, il répond pas à tous nos enjeux, à tout ce que l'on veut en termes d'agriculture, parce que ça met en compétences les territoires, parce que ça exploite les travailleurs, parce que ça exploite à outrance les seins, donc ça existe. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il doit être comme point de distribution ? Alors là, je sens les chiffres, parce qu'en fait, c'est juste effarant. J'ai des verrues. Plus loin. Aux trophées. Voilà. Alors, écoutez bien. Pour toute la métropole, j'ai juste pris notre métropole, on a un marché pour 11 000 habitants. On a une hamac pour 42 000 habitants. On a une ruche qui vit pour 52 000 habitants. Une biocope pour 90 000 habitants. C'est... Voilà. Du coup, on fait quoi ? Quand on veut manger mieux, en fait, non seulement il faut avoir des sous, mais c'est qu'en plus, il faut avoir le temps de se déplacer dans ces lieux-là, et il faut y avoir accès, tout simplement. On est dans une vraie injustice, en fait, géographique et sociale. Et... Voilà. Et je rajoute aussi que, il y a beaucoup de marchés à 20 semaines, et la plupart des marchés, ils sont ouverts le matin, et c'est complètement inaccessible pour tous ceux qui travaillent pendant la journée. Voilà. Et... Du coup, le sens, les pistes que nous, on va proposer par la suite, ça va être comment est-ce qu'on peut développer ces filières de distribution biologique, comment est-ce qu'on peut les soutenir, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elles maillent tout le territoire, et pas juste la ville de Nantes, et pas juste les centres de vie et les quartiers les plus aidés. Voilà, voilà. Je passe pour le titre. Trois pistes et inspirations. C'est le titre. Donc, l'inspiration, peut-être la plus évidente, c'est pour créer de... Enfin, pour nos systèmes de distribution, ce sont les avapes. Je pense que vous connaissez un peu le principe, c'est qu'on s'abonne à un panier de fruits et légumes, et en fait, les abonnés, enfin, ceux qui font partie de l'avapes, ont défini, avec les producteurs, le bon contenu panier, les méthodes agroéconomiques, et en fait, ce principe d'un moment, ça va sécuriser le producteur, et ça permet de proposer des prix abordables. Nous, ça nous inspire, et on pense qu'il faut développer ça, parce qu'en fait, pour nous, c'est ce lien direct entre le producteur et le consommateur qui répond à la fois à notre demande, nous, de mangeurs, et à la fois aux besoins du producteur. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ? Je pense que nos témoins, notamment par le micro-marché, vont pouvoir vous éduquer un petit peu là-dessus. Deuxième objectif pour nous, deuxième proposition, c'est comment est-ce qu'on peut aider les paysans à accéder à la terre, surtout si on a en tête cette histoire d'espèces disponibles dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, une de nos inspirations, c'était celle de la commune de Trémarguet, c'est une commune des côtes d'Armand, de 200 habitants, tous à peu près la trentaine, et dans cette commune-là, la mairie a créé une société civile immobilière. Elle a acheté des terres et la mairie, ensuite, les loue à de nouveaux agriculteurs, enfin, pas de nouveaux agriculteurs, et du coup, le choix de ces agriculteurs se fait en concertation avec les habitants et les basses en plus générales. et ceux qui veulent acquérir des terres pour monter un projet, ils se soumettent à la vie des habitants. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'est le fait que justement les terres appartiennent à tous et que c'est géré collectivement. Voilà. Autre inspiration, ça peut être aussi l'inspiration de la commune imaginée du Bambiat, du Badiat, j'en doute. Je le souhaite dire, je crois. Badiat, voilà. Et c'est un peu un principe, c'est de jeunes de jeunes parisiens qui avaient des sous à disposition et qui ont acheté des terres pour justement les mettre à disposition de nouveaux agriculteurs, de nouveaux paysans. Donc, nous, on se demandait s'il n'était pas possible de s'attuyer sur ces exemples-là pour promouvoir une agriculture biologique plus proche de chez nous. Autre proposition, c'est comment est-ce qu'on peut aider matériellement, humainement, les agriculteurs ? Parce que l'agroécologie, ça demande davantage de l'endor que quand on est dans l'agriculture conventionnelle. Et c'est difficile, en fait, de vous demander aux gens de venir cultiver la terre alors qu'aujourd'hui, il y a 3% qui est agriculteur en France, tous ceux qui travaillent. Ça ne vient du tout personne de cultiver la terre. Là, on n'est pas du tout représentatif de la population en France. Donc, comment est-ce qu'on peut les encourager ? Alors, bien sûr, il y a des chantiers participatifs, il y a des réseaux de solidarité qui peuvent se créer, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, nourrir toute une métropole, ça ne peut pas s'appuyer seulement sur une forme de bénégoire. Et puis, en fait, se travailler la terre, c'est aussi un travail, ça mérite un salaire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on peut travailler avec les organismes de formation et d'accès à l'emploi. Autre proposition que nous avions, c'est comment est-ce qu'on peut aider financièrement les paysans à vivre décemment de leur production. La première réponse, c'est que déjà, on va acheter leur produit. Donc, du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il faut qu'on achète leur produit, il faut qu'on y accède facilement. On tourne en rond, mais on a besoin de débrouiller ces trucs-là. Deuxième chose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas créer une sorte, enfin, soulager financièrement les paysans en, je ne sais pas, en les déchargeant de certaines charges qui pèsent sur eux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une sorte de crédit municipal qui pourrait les inciter à s'installer dans le bio et ne pas encourager une sorte de productivisme ? Voilà, c'est très ouvert. Je ne sais pas, on ne sait pas en France si ça existe vraiment ailleurs, peut-être que ceci, mais c'est à creuser avec vous. Et notre dernière proposition, c'est celle qui vient de servir aussi de conclusion, c'est que, en fait, pour nous, il faut qu'on repense les liens entre tous les territoires. C'est-à-dire que, en fait, pour nous, l'agriculture paysanne, elle répond aux enjeux que Solène vous a présentés tout à l'heure, à partir du moment où on la pense souvent de la coopération entre tous les territoires, entre Nantes et sa métropole, entre la métropole de Nantes et le Basin d'Avérien, ou entre les différents départements, entre les régions, pourquoi pas, de métropole à métropole. On ne veut pas juste penser l'agriculture biologique en se centrant sur notre petit espace. Et en fait, plus largement, ce qu'on veut faire, nous, c'est repenser les liens entre nous, la jeune durement qui vivons à Nantes, qui avons parfois des idées un peu préconçues sur l'agriculture, et le monde agricole. Et en fait, les problèmes que nous, mangeurs, si d'ailleurs, nous avons, on pense qu'on peut avoir des solutions communes avec les problèmes que vous, paysans, vous pouvez avoir de votre côté. Donc voilà, c'est un peu tout le sens de notre enquête, et puis c'est un peu le but de Nantes en commun en général. Merci.